... Bonjour à tous, Baptiste Maître, je suis auto-entrepreneur, je fais de la formation et de l'accompagnement technique. J'accueille plus particulièrement des agriculteurs en système légumes, pommes de terre, betteraves, et donc je les accompagne vers leur transition vers les sols vivants. Et moi, Xavier Dubrec, je suis conseiller en maraîchage dans le sud-est, basé à Montpellier, je travaille essentiellement sur les départements du bord de Méditerranée, je travaille avec des gros légumiers jusqu'à des petits maraîchers, sur du conventionnel, sur du bio, et aussi, forcément, puisque je suis ici, sur des modèles de transition vers des méthodes moins agressives sur l'environnement, donc se rapprochant ou intégrant complètement les règles de l'agroécologie. Pourquoi on vous parle de ces cultures aujourd'hui ? Donc on a souvent en tête, quand on n'est pas du milieu agricole, que les légumes sont produits chez les maraîchers, mais en fait, il existe des produits, ce qu'on appelle des légumiers, qui produisent sur les plus grandes surfaces. Il faut bien avoir en tête qu'un maraîcher, donc ça nourrit à peu près 200 personnes, et donc si on voulait nourrir toute la population française avec des maraîchers, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Pour vous donner un ordre d'idée, l'air urbain de Paris, c'est à peu près 12 millions de personnes. Donc vous imaginez, s'il fallait nourrir tout ce monde-là uniquement avec des maraîchers, il faudrait beaucoup, 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 beaucoup de maraîchers. Et aujourd'hui, on sait bien que la population agricole est assez peu nombreuse, assez faible. Et donc aujourd'hui, la majorité de nos légumes sont produits chez des légumiers, qui ont des grandes surfaces et qui produisent peu de légumes. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va être la thématique, qu'est-ce qui est problématique dans les cultures légumières, dans les systèmes qu'on essaye de développer d'agriculture du vivant ? C'est que les légumes restituent très peu de carbone au sol. Ils restituent très peu de carbone au sol parce que c'est des plantes, souvent, qu'on n'amène pas à maturité. Vous voyez bien que le blé, c'est une plante qui arrive à maturité, elle fait sa feuille, elle fait sa graine et on récolte la graine. Souvent, les légumes, on récolte, si je prends l'exemple de la salade, on récolte les feuilles. Donc c'est une plante extrêmement jeune dont on va récolter quasiment la totalité de la partie aérienne. Et la seule chose qui va être restituée au sol, c'est la racine, le système racinaire, qui lui aussi est assez peu développé puisque la plante est jeune. Donc, quand on cultive des légumes de ce type, on restitue presque rien au sol. Donc, le carbone dont on a parlé hier, le carbone qu'on est censé restituer au sol pour déclencher, enclencher le cycle de la fertilité, ce carbone est quasiment absent dans les systèmes classiques, j'entends. Et donc, s'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de cycle de la fertilité, et donc les plantes sont moins bien nourries, potentiellement, elles tombent plus facilement malades. Et donc, comment on fait ? On compense avec des engrais chimiques et des produits phytosanitaires. D'accord ? Et donc, c'est un peu la grosse problématique aujourd'hui, c'est comment on fait dans les systèmes légumiers pour réintroduire de la matière organique, de la fertilité avec des couverts végétaux, etc., en conservant malgré tout une certaine productivité du système pour arriver à nourrir tout le monde. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun des deux intervenants va présenter un petit peu son travail, ce qu'il fait, avec quel type de légumier il travaille, quel type de pratique ils ont, etc. Et dans un deuxième temps, on verra un petit peu ce que vous faites pour essayer de développer les pratiques d'agriculture du vivant dans ces systèmes-là. Ça vous va ? Et à la fin, on gardera un temps de questions-réponses, et si vous voulez qu'on parle un peu éventuellement d'application au jardin, de comment est-ce qu'on fait pour déclencher ces cycles vertueux de la fertilité dans nos potagers, on peut aussi faire une séance-questions-réponses là-dessus. Voilà. Je vous laisse la parole. Donc là, moi, je travaille avec des légumiers ou des petits maraîchers. La question qui se pose en termes de sol vivant et de conception d'un système ou d'entretien, de développement, d'entretien d'un système agroécologique. Donc, tu as parlé de carbone, qui dit carbone, dit bilan comptable, un peu du carbone qui rentre dans le sol grâce aux plantes, grâce aux résidus de plantes qu'on aura laissés au sol, par rapport à ce qui aura été détruit naturellement ou un peu artificiellement, un peu beaucoup artificiellement par le travail du sol. Et donc, la question qui est très vite posée en termes de conception des systèmes, c'est celui du dimensionnement d'exploitation. Un légumier qui occupe 20% de sa SAU à la production légumière et 80% au reste peut très bien considérer que la présence de blé, de maïs sur son exploitation, pas de betterave, pas de pomme de terre, en tout cas des plantes qui sont ligneuses et qui restituent beaucoup plus de carbone qu'est-ce qui aura été détruit, pourra se dire que l'année légumière peut être en perte parce que le reste du temps, je suis en positif en termes de bilan carbone. Là, je suis en train de parler d'entretien et éventuellement de développement d'un peu de fertilité supplémentaire, c'est-à-dire une montée progressive de la quantité de carbone au sol. Donc ça, c'est une approche qui, finalement, est valable pour tout le monde. Je parlais de dimensionnement d'exploitation, mais j'imagine très bien, dans un contexte tout à fait réaliste, qu'un jardinier maraîcher, donc un jardinier maraîcher, c'est un maraîcher qui cultive un hectare, à tout casser, et qui en vit et qui tourne là-dessus, peut très bien, dans l'absolu, avoir 5 hectares de terre, c'est-à-dire 5 fois plus que sa surface légumière annuelle, et de faire une rotation avec soit des grandes cultures, soit carrément un système prairial qui fait remonter très fort et très vite les niveaux de matière organique. Donc ça, c'est valable pour un petit maraîcher. C'est valable aussi pour un gros agriculteur qui peut utiliser un système prairial ou une intensification maïs, blé, etc., pour l'entretien de son niveau d'humus. Tout le monde n'est pas dans cette possibilité d'avoir une surface suffisante pour faire une rotation légumes, puis apport de carbone, ce que j'appelle apport de carbone, sans importation, c'est-à-dire des cultures ou des engrais verts qui vont fournir tellement de carbone au système qu'il n'y a pas besoin d'en apporter de l'extérieur. C'est pour moi un gros enjeu, la question de l'autonomie, qui n'est pas spécialement indispensable selon les ressources dont vous disposez autour de vous, mais qui est quand même un sujet important, de se dire, si je suis autonome, c'est quand même mieux que si je ne le suis pas, dans un grand nombre de situations. Donc, cette réflexion conduit à se dire combien d'années de culture carbone sont nécessaires pour compenser une année de culture légumière. Alors là, on rentre dans la notion des bilans carbone dont a parlé Arthur Burési en début de semaine. C'est des comptes d'apothicaires plus ou moins précis qui sont une somme de petites erreurs, mais qui donnent des ordres de grandeur et qui permettent de dire que dans un système, on tient le coup à peu près en termes de carbone, en termes d'entretien. Sur le petit maraîchage, ce que j'appelle petit maraîchage, jardinier maraîcher, on peut et on est souvent, je côtoie énormément de petits maraîchers qui sont en parfaite incapacité d'avoir cinq fois la surface de sol disponible pour pouvoir cultiver suffisamment de légumes. Et donc, dans ce cas-là, il y a une nécessité de faire de l'importation de matières organiques de l'extérieur pour entretenir un niveau de fertilité, d'auto-fertilité ou d'une approche, en tous les cas, de l'auto-fertilité, parce que l'auto-fertilité, ce n'est pas simple. En tous les cas, dans des systèmes où la rotation culturelle la légumière n'est pas suffisante, il faut clairement apporter du carbone de l'extérieur. Et une notion supplémentaire à donner à tout ça, c'est la notion d'intensification. Le bec à loin a montré, avec des chiffres qui, je sais, qui sont très discutés, mais qui donnent quand même des ordres de grandeur, c'est que l'intensification, lorsqu'elle est strictement programmée et est vraiment voulue, permet de produire plus de légumes sur une surface plus restreinte. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, même si on peut discuter de certaines choses que je vois discuter habituellement. Au plus un petit système maraîcher sera intensifié, au plus il libérera d'espace pour produire de la biomasse. Voilà. Voilà les premiers éléments de réflexion dont on pourra parler au cours de l'après-midi. Tu n'as pas dit sur quels légumes tu travaillais ? Je suis spécialiste du melon. Je m'occupe de 2500 hectares de melon en France et plus que ça à l'étranger, d'une manière ou d'une autre, en termes d'accompagnement technique. Je m'occupe de culture de salade sous-abri dans la région du Sud-Est à hauteur de 350 hectares de serre. Alors, ce n'est pas du MSV, tout ça. Alors, ça l'est progressivement parce qu'on est tous plus ou moins avancés dans la démarche. La question du Conseil agricole, et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on développe ces systèmes chez les maraîchers. On peut en parler quand même un peu. Mais il y a une fraction infime, on peut le dire, de réduction très forte de travail du sol et d'intensification des engrais verts dans les systèmes, même si je travaille depuis longtemps dessus et qui sont au point dans les grandes lignes et qui restent à préciser, exploitation par exploitation. Donc, moi, je travaille plutôt avec des agriculteurs. Donc, la moyenne, ça va de personnes qui ont entre 100 hectares et jusqu'à 600 hectares. Le bassin de production dans lequel je travaille le plus, c'est la Picardie. Donc, la Picardie, en fait, la rotation, c'est blé, pommes de terre, blé, betterave, blé, légumes industriels. Donc, quand je dis légumes industriels, c'est des oignons, ça peut être des oignons, ça peut être des haricots verts, des épinards. Il y a souvent une double culture, épinards, haricots verts. Et donc, comme le précisait Xavier, il y a la culture de blé qui revient tous les deux ans. Donc, ils ont la moitié de leur surface, généralement, qui est en blé. Et après, ils intercalent les légumes en fonction des rotations et des systèmes sur lesquels ils travaillent. Mon approche, c'est plutôt la première porte d'entrée. Ça a été la pomme de terre et comment faire de l'agriculture de conservation des sols en système pomme de terre. Donc, la pomme de terre, il faut imaginer qu'on la met en terre. Donc, il y a déjà un travail du sol qui est assez bouleversant. Et puis, selon le marché, sur lequel on se situe, on arrête le cycle de production de la pomme de terre pour avoir un calibre et une qualité de peau suffisante. Donc, on stoppe la culture. Donc, on ne la laisse pas aller à maturité. Donc, on n'a pas un apport de carbone très important. Et les premières... Ce qui a déclenché, en fait, les pionniers à se poser des questions et à remettre en cause un peu leur système, c'est de plus en plus de difficultés à planter et à récolter la pomme de terre. Donc, ils avaient des besoins de plus en plus de puissance. Et ils se sont dit, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, qui ne fonctionne pas bien. Et donc, il faut qu'on trouve des leviers pour arriver à retrouver une structure de sol. Et c'est là qu'ils se sont posé la question du SMI direct. Donc, ils limitent le nombre de passages. C'est plutôt... On travaille à la rotation, vraiment sur la rotation, sur avoir un bilan humique au moins neutre pour pouvoir faire avancer les choses. Et on ne se focalise pas toujours sur la seule culture de la pomme de terre, par exemple, mais c'est plutôt à la rotation. Comment est-ce que je fais pour avoir un système où je ramène suffisamment de carbone et où j'améliore les structures de mes sols ? Et d'où est venue la piste de la réflexion sur les couverts végétaux ? Comment est-ce qu'on peut les incorporer ? Comment est-ce qu'on peut travailler sur ces systèmes d'incorporation de couverts dans les rotations ? Et voir comment le système réagit au fur et à mesure. Pourquoi ils avaient de plus en plus de mal à implanter les pommes de terre ? Tu nous as dit qu'ils devaient mettre de plus en plus de puissance pour la préparation de l'implantation. Pourquoi ? En fait, il y avait des structures de sol qui se dégradent quand vous avez dans la rotation des pommes de terre où vous travaillez le sol et vous passez avec des... En fait, pour récolter, on passe avec des bennes partout. Donc du coup, on a un tassement qui est assez important. Quand vous avez de la betterave qu'on récolte souvent dans des conditions plus ou moins limites, notamment en fin de cycle, on vient amener du tassement. Et les machines pour récolter les légumes, que ce soit les haricots verts, les épinards, c'est aussi des machines assez lourdes qui passent partout. Donc en fait, le problème principal, c'est la compaction et le tassement dans ces sols-là. Et donc, il faut avoir une démarche de préserver son sol et de l'accompagner. Parce que si on ne fait pas attention, en fait, on arrive vite à des problèmes de sol très tassé, très compacté et on a des problèmes d'enracinement de nos cultures. Et en plus, comme on a une façon de travailler qui est souvent un peu intensive, on a des taux de matière organique qui ont tendance à baisser et on est arrivé à des seuils un peu critiques où on n'a plus suffisamment de matière organique pour tenir la structure. Et donc, on a des sols beaucoup plus fragiles dans ces systèmes-là. Et du coup, la différence, en fait, entre les systèmes qu'étudie Baptiste et ceux de Xavier, pour la pomme de terre et la betterave, ce sont des légumes racines qui poussent dans le sol, donc qui vont faire récolter en détruisant le sol, en sortant des machines qui vont vraiment travailler sur au moins 30 cm de profondeur et tout bouleverser. Et aussi, pour la pomme de terre, pour l'implantation, on est encore une fois obligé de travailler extrêmement en profondeur, de tout ameublir pour constituer la butte qui va aller par-dessus la pomme de terre. Donc, en plus du fait qu'on n'a pas de restitution de carbone comme je vous disais tout à l'heure et comme disait Xavier parce que ce sont des cultures légumières, en plus, on va énormément travailler le sol, ce qui va entraîner une dégradation accélérée du taux de matière organique des sols. Et moins il y a de matière organique, plus les sols vont être sensibles à la compaction, etc., comme vient le dire Baptiste. Oui, je peux rebondir sur ce que tu dis. Vu le public dans la salle de jardiniers maraîchers et de surfaces qui ne sont pas spécialement développées, en tout cas, là, je vais m'adresser à ce genre de public pour dire que sur le thème de la pomme de terre, et c'est valable aussi sur le poireau sans l'être sur la carotte, c'est que les techniques de plantation de pommes de terre, plantation, c'est presque beaucoup dire parce qu'on peut laisser quasiment le tubercule en surface et de recouvrir d'une couche de compost. C'est une méthode qu'on peut considérer jardinage, mais moi, je connais bien le matériel agricole et sur des petites surfaces ou en jardinage, on en parlait hier, ça marche très, très bien avec des très gros rendements potentiels. On peut parfaitement faire de la pomme de terre dont les tubercules pousseront sur ou dans le compost, sur le sol ou carrément à l'intérieur d'une butte de compost. Je pratique ça en mode jardinage, mais en me disant que c'est parfaitement extrapolable et avec des résultats qui sont tout à fait bons. Donc, c'est envisageable, seulement ça consomme énormément de broyats, de compost végétaux. Et donc, on peut se dire que ce n'est pas réaliste. Sur un modèle jardinier-maraîcher, on peut se dire que de toute façon, je suis en déficit de carbone en termes de bilan sur quelques années. Et moi, ce que je dis, c'est pourquoi ne pas envisager la chose sur 3, 4, 5 ans et de dire que la pomme de terre ou le poireau, sachant que je reviendrai là-dessus en se disant que le poireau marche très bien derrière pomme de terre, justement, c'est de se dire que la pomme de terre devient la tête d'assolement d'un système jardinier-maraîcher année dans laquelle l'épaisseur de matière organique avec des C sur N élevés sera apportée pour quelques années. Et donc, cette matière, elle sert physiquement à constituer une butte dans l'année où on le fait et dans les années suivantes, elle sert à nourrir la vie du sol. Sachant que derrière une récolte de pommes de terre de surface, on va dire, dans du compost, un poireau se plante très facilement. Et pour tout ce qui est pommes de terre primeurs, on est vraiment bien d'un point de vue calendaire pour planter le poireau en été et de profiter de cette porosité. En gros, pouvez-vous dire que ça doit ressembler à une butte de patate ? Oui. Alors, je dirais plutôt moins. Je dirais plutôt moins par expérience. C'est juste une question de logique et de bon sens d'appréciation de manière à ce qu'il n'y ait pas de tubercules qui grossissent exposées à la lumière pour ne pas avoir de patates vertes. Ce qu'on sait depuis très, très longtemps, c'est qu'une pomme de terre, quand elle lève, elle bouge énormément. La tige, elle a une vibration. Vous trouverez ça sur des vidéos en ligne pour montrer en accéléré qu'une pomme de terre qui lève, elle vibre énormément pour arriver à traverser le sol ou le compost et donc, elle a une capacité à passer à travers de la terre ou du compost qui est absolument phénoménale. Donc, il ne faut pas s'inquiéter d'une grosse couche de compost ou d'une grosse couche de quoi que ce soit qui soit poreux pour la laisser traverser. Ça, ça fait 23 cm et c'est, je pense, le minimum pour le haut de la butte. Alors, soit on se dit on se met à plat et on est à haute densité parce que si on parle un peu en deux mots de système de culture, là, on peut se dire on peut faire une ligne de patate tous les 50 cm, ça fonctionne. Du coup, on n'est pas dans un système agricole classique où on a les buts, où la densité, elle est supérieure, mais où ça fonctionne. Et donc, après, chacun apprécie son système de culture par rapport à ses écartements, l'éventuel passage des tracteurs, etc. Du coup, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, dans votre travail avec les agriculteurs pour répondre à cette thématique du carbone, de la diminution du travail du sol ? On peut parler donc couverts végétaux et techniques d'implantation. Pour ma part, la base, le premier pas pour aller vers une agriculture du carbone, c'est même très pompeux de le dire comme ça quand on encourage, on conseille à un agriculteur de faire un engrevet entre deux cultures. Donc, la base, c'est de commencer par conseiller de l'engrais vert qui sera semé entre deux cultures. Donc, ça, c'est déjà la base et quand ça s'est obtenu, c'est déjà une bonne chose qui permet ensuite de montrer la structure du sol à la fin de la culture du couvert végétal. J'insiste sur le mot culture du couvert végétal. Une culture vivrière est en principe belle. Alors, vous trouverez mille exemples du contraire, mais la base pour réussir une culture avec réduction de travail du sol, c'est d'avoir eu une culture précédente qui a été splendide. Et donc, il ne s'agit pas de se dire je m'en fous, c'est un engrais vert, je ne vais pas le vendre, donc je vais mal le semer, je ne vais pas le fertiliser. On peut ne pas fertiliser, mais en tous les cas, il faut s'assurer que le niveau de fertilité et que la croissance soient strictement optimales. Il faut une photosynthèse qui soit à bloc, comme dirait Conrad. Et donc, la culture de l'engrais vert, elle est primordiale et c'est le premier pas pour avancer vers des systèmes qui sont un petit peu plus complexes et un petit peu plus osés, à savoir la réduction du travail du sol. Et qu'est-ce que tu proposes comme plante de couverture ? Et par exemple, si on prend le cas de la salade, comment ça s'insère dans un cycle de production de salade ? Il y a deux façons de répondre à cette question. C'est d'abord, est-ce qu'on est sur un système de sol entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mort, c'est-à-dire, c'est très exagéré de dire mort, mais sur un sol qui est travaillé régulièrement ou lorsqu'on fait un couvert végétal avant une culture légumière, il faut que le couvert, il ait une agressivité racinaire maximale. parce qu'on part d'un système où la porosité est récupérée à chaque culture par le travail du sol et un jour, on se dit on va faire une culture sauf qu'il n'y aura pas le travail du sol. Autrement dit, on a tous les inconvénients du non-travail du sol sans en avoir les bénéfices. Et donc, pour répondre à ta question, pour les cultures divers, c'est d'avoir devant un sorgho fourragé en tout cas pour le sud de la Loire. Sachant que même au sud de la Loire, le sorgho, il veut bien pousser, mais il faut des précautions un petit peu plus importantes pour réussir la culture. Donc, sud de la Loire, on va dire, pour que je ne me mouille pas et que je ne sois pas trop discuté. Et ensuite, sur les périodes d'hiver, c'est une base avec du seigle ou de l'avoine. L'avoine est une plante qu'on cultive énormément. Et comme on nous explique que les agronomes nous expliquent qu'il faut faire des mélanges, la base, c'est de commencer avec des mélanges simples et dans mon cas, c'est avec de la vesse où le grand standard de démarrage, c'est vesse-avoine pour l'hiver. Et très vite, c'est le producteur lui-même qui commence à complexifier ces mélanges pour mettre des trucs supplémentaires qui feront tout l'intérêt ensuite du système. Un des points aussi pour démarrer, c'est vraiment on a parlé du déclic et il faut que les agriculteurs ça vienne d'eux aussi. Donc il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Comme j'ai pu vous le dire pour certains, c'est le fait qu'il y ait besoin de plus en plus de puissance pour planter et récolter. C'est quand même les cultures qui font vivre les exploitations. Donc plus c'est compliqué, plus on se pose des questions. C'est vraiment cet esprit de déclic et de se dire qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux faire évoluer mon sol. C'est-à-dire que si l'agriculteur n'a pas pris conscience qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, c'est difficile de le faire évoluer. Donc c'est là où la formation, notamment avec vers de terre production, le fait de former les agriculteurs, ça leur permet d'amener des choses, de prendre du recul sur leur système. Et après, moi systématiquement, quand j'arrive sur une exploitation, on vient avec un pénétromètre et une bêche. Donc les deux outils indispensables que tout le monde doit avoir dans sa voiture quand il travaille avec des agriculteurs ou quand on est agriculteur, c'est une bêche et un pénétromètre. Un pénétromètre, c'est facile à faire. On prend une tige et puis on met un manche et ça nous permet de sentir le sol, de voir s'il y a des différences dans la parcelle. Et ensuite, le test bêche, il permet de diagnostiquer où est le problème et après, on met en marche un plan d'action sur comment est-ce qu'on restructure. La première chose à prendre en compte, c'est où j'en suis au niveau de mon sol, dans quel état il est. Et une fois que j'ai diagnostiqué et dit bon, là mon problème, il est plutôt à 25 ou il est plutôt à 15, je mets en place un plan d'action. Donc soit, on vient restructurer d'abord mécaniquement une première fois pour dire, on vient casser les zones de compaction qui peuvent être problématiques et ensuite, on entretient avec du végétal et c'est là où la dimension couvert végétal, elle arrive, la réflexion et puis après, les agriculteurs se prennent au jeu. Ils disent, tiens, j'ai fait un mélange avec quatre espèces, pourquoi je n'en rajouterais pas deux ? Ah tiens, cette année, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je pense que la deuxième clé, c'est vraiment l'observation, c'est aller se dire, j'ai semé des plantes mais je vais voir qu'est-ce qui se passe. Souvent, on sème, on se dit, ça a marché ou pas marché et finalement, on se rencontre avec des agriculteurs avec lesquels on fait des comptages, on a semé un mélange et finalement, il n'y a que 50 voire des fois 30% des plantes qu'on a semées qui ont enlevé. Donc là, on se dit, le mélange, il n'est pas adapté et peut-être qu'il y a des espèces qui ne sont pas adaptées à mon territoire. Donc du coup, on affine le mélange pour essayer de faire pousser les plantes qu'on sait faire pousser dans son contexte et puis après, il y a peut-être dans deux ou trois années des plantes qu'on va pouvoir réintroduire parce que notre sol aura évolué, notre structure aura évolué mais c'est vraiment, la clé, c'est le déclic, la formation et après, l'observation qui est une des clés pour pouvoir faire avancer les agriculteurs le plus vite possible. Moi, je rebondirai sur ce que tu dis en parlant de déclic et de motivation. La motivation, c'est le motif de l'action et ce que je vois dans la transformation auprès de mes clients légumiers, les gros clients légumiers donc qui font beaucoup de céréales dans les ordres de grandeur de ce que tu disais ou qui dépassent 1000 hectares, c'est l'économie en nombre de cuves de gasoil qu'ils n'auront pas achetées. J'ai un exemple là d'un gros client, peut-être le plus gros que j'ai en tant que producteur de Melon qui a décidé de passer au semi-direct cette année pour des raisons d'économie. Et comment il a basculé ? Parce qu'il a un pionnier à côté que j'ai convaincu il y a quelques années d'y aller sans référence locale et avec des résultats qui sont très bons puisqu'il fait plus de rendement que ses voisins du jour au lendemain parce qu'il est fréquent de dire que quand on passe en agriculture sur sol vivant ou en semi-direct etc. on passe par une baisse de rendement le travail des agronomes expérimentés nous a permis de faire les mêmes rendements céréaliers et en pois chiche puisque c'est les deux cultures que je vois le plus du jour au lendemain. Donc la fertilisation dans la ligne fertilisation ultra localisée permet de venir recompenser des effets de tassements et donc l'économie les gens ils ont le coeur proche du portefeuille quand même et donc quand on leur dit qu'en changeant de méthode sans leur dire que c'est pour le carbone la planète les papillons et les oiseaux mais de se dire vous allez gagner plus d'argent ou pas moins en travaillant moins c'est à dire faire plus avec moins comme dirait Conrad et bien c'est un argument qui est largement entendu et compris de plus en plus et finalement en fait si quand on passe au semi-direct on fait des économies on est peut-être un peu moins réticents à investir un petit peu dans les couverts végétaux donc dans les semences qu'on va acheter puisque ça a bien un coût il faut acheter un certain nombre de semences et en certaines quantités pour avoir un bon résultat et donc peut-être que les agriculteurs sont un peu plus intéressés et qu'est-ce que c'est qu'un couvert végétal bien réussi quels sont les impacts quelles sont les caractéristiques et qu'est-ce qu'on doit voir ensuite sur la culture grâce au couvert végétaux un bon couvert déjà le couvert végétal il faut le voir vraiment comme une culture et on on va le faire évoluer en fonction de la sensibilité de chacun en fait il y a un objectif par agriculteur pratiquement il y en a ça va être je veux que mon couvert il désherbe d'autres je veux que mon couvert il fasse beaucoup de biomasse je veux ramener beaucoup de carbone il y a plein plein de portes d'entrée pour le couvert végétal mais en fait il est souvent perçu comme une contrainte ça a un coût ça me coûte de l'argent et on le voit jamais comme le gain que ça peut nous apporter et en fait quand on commence à changer dans sa tête et de se dire c'est quelque chose qui va m'apporter et je vais mesurer ce que ça va m'apporter on se rend vite compte qu'à partir de en gros deux tonnes de matière sèche on arrive sur quelque chose de rentable rentable en termes d'azote phosphore potassium si on regarde que ça ça va remettre dans le système des éléments nutritifs et si j'avais dû les apporter souvent ça compense le coût du couvert mais il faut que le couvert réussisse bien et donc on dit qu'à partir de deux tonnes de matière sèche le couvert réussit bien donc deux tonnes vous savez comment est-ce qu'on évalue la hauteur d'un couvert végétal si on n'a pas le temps de faire des mesures qu'est-ce que j'ai à ma disposition quand je me balade dans les champs pour évaluer la production de biomasse de mon couvert et bien on a on a son corps donc en fait on dit grosso modo un couvert qui m'arrive à la cheville je suis à une tonne de matière sèche quand c'est au genou je suis autour de trois tonnes de matière sèche quand je suis à la hanche cinq tonnes sept tonnes au niveau de l'épaule et puis au delà on est plutôt autour de dix tonnes alors ça donne juste un ordre de grandeur parce que selon la densité du couvert j'ai mesuré des couverts qui m'arrivaient aux genoux je dis bon on est à deux ou trois tonnes et en fait on était plutôt autour de cinq ou six tonnes mais ça nous donne un ordre de grandeur déjà sur la production du couvert et ce qu'on veut en fait c'est que le couvert il étouffe les mauvaises herbes et qu'il ramène beaucoup de carbone à mon sol donc il va falloir jouer sur la densité de plantation moi j'ai tendance à dire qu'il faut viser toujours 250 plantes au mètre carré c'est un objectif en grain sommet enfin en grain levé c'est à dire que je vais faire un comptage et je veux trouver sur un mètre carré 250 plantes plus on va densifier les couverts plus on va augmenter aussi la production de biomasse et après on veut un couvert qui fasse beaucoup de biomasse amener de la diversité et plus on va diversifier en fait les espèces dans son couvert plus on va pouvoir travailler le sol donc on regarde le couvert au niveau aérien mais aussi souterrain on va chercher de la complémentarité dans les systèmes racinaires avec une colonisation du sol sur tous les étages le sol il doit être colonisé par le plus de racines possible et en plus il va entretenir tout ce qui est champignons bactéries etc donc pour un couvert bien réussi c'est un couvert dense qui a une grosse production de biomasse et on détruit au moment où on arrive à floraison pour pouvoir nourrir et entretenir l'activité biologique du sol et les racines elles peuvent aller jusqu'à à peu près combien de centimètres de profondeur ? ça va très vite ça peut aller rapidement à 80 centimètres si le couvert il est bien réussi en très peu de temps on a fait sur une interculture courte on était derrière pommes de terre récoltées de bonheur donc autour du 1er septembre et souvent on laisse le sol nu et puis on vient se mettre le blé derrière puis on s'est dit bah là on a 6 semaines est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire on a fait des essais avec de la moutarde et on était surpris des résultats d'arriver à produire autant de biomasse en si peu de temps et la structure était complètement différente par rapport à on a testé différentes espèces notamment du sarrasin et de la moutarde et dans la moutarde qui était bien développée on pouvait aller assez vite et dès qu'on arrivait dans la partie où on était dans le sarrasin on était obligé d'enlever 2 vitesses au tracteur pour pouvoir avancer enfin continuer d'avancer en fait ça calait vraiment le tracteur et on voyait bien au niveau de la structure quand on a fait des tests bêches où la moutarde elle avait bien structuré le sol et par contre le sarrasin il n'avait pas fait grand chose et donc du coup on était sur une structure beaucoup plus compacte et beaucoup plus beaucoup plus tassée donc le couvert il va être vraiment un appui et une aide c'est pour ça que quand on fissure on met tout de suite un couvert végétal l'objectif c'est d'entretenir la structure tout de suite après par des racines et on a des racines des fois suffisamment performantes et perforantes pour pouvoir pallier des problèmes de structure je pense que dans un système de transition où on passe d'un système classique à un système sol vivant la partie racine la partie travail du sol par les plantes est plus importante que la biomasse aérienne la biomasse aérienne elle va nourrir la suite donc elle est importante et de toute façon on ne peut pas on ne peut pas l'exclure on n'en a pas envie non plus mais la base sur le plan de la logique et même de la psychologie c'est de dire si je ne travaille pas mon sol il va être dur parce qu'un sol travaillé quand on arrête de le travailler il durcit c'est comme ça il n'y a pas assez de col dans le sol et donc il y a une destruction naturelle de la porosité et donc le pouvoir régénérateur de porosité que sont les racines sont strictement strictement non négociables et primordiales dans la mise en place d'un système et c'est pour ça que le couvert doit être soigné comme une culture et donc 80 cm de profondeur contre si on fait du travail du sol avec une charrue ou autre avec un gros tracteur et un scraper là on descend à 70 cm dans des conditions extrêmes de profondeur ce qui est complètement ridicule on est d'accord personne nous écoute personne nous entend donc je ne vais pas me faire insulter ça ira évidemment que les plantes elles ont une capacité de descendre infiniment plus profondément ton exemple est super intéressant en une période aussi courte sur une zone nord avec une plante du nord puisque les crucifères sont plutôt du nord un sorgho fourragé c'est 3 mètres 4 mètres 5 mètres les sorgho fourragés dans le sud-est de là où je travaille la nappe phréatique elle est entre 4 et 6 mètres toute l'année donc c'est plutôt 6 mètres de profondeur en hiver et quand en été pardon et quand les plantes elles se sont bien implantées le sorgho ne s'arrête pas de pousser même l'année dernière avec des ETP à 9 pendant tout l'été donc c'est dire que l'enracinement peut être extrêmement profond je pense que Sarah Singla la formatrice et agricultrice dans l'Aveyron dit que le blé descend à 3 mètres de profondeur donc le blé en même temps le blé n'est pas une plante anodine c'est une plante d'une agressivité racinaire extrême pourquoi ne cultive-t-on pas un engrais vert consommable donc une plante dont la majorité de la biomasse produite reste sur place hormis le grain par exemple on pourrait penser à des métailles par exemple je pense tout de suite à du maïs qui est par excellence je pense au maïs et au sorgho conso qui sont deux plantes qui restituent beaucoup par rapport à ce qu'elles ont pris dans le sol et donc c'est des plantes qui sont à la fois des plantes vivrières et des plantes de service et j'ai une deuxième question pour toi Xavier quand tu disais qu'on pouvait en fait intercaler des légumes dans des systèmes qui comprennent de la prairie et que ce sont ces années de prairie qui vont restituer du carbone au sol donc si 4-5ème des terres servent à restituer du carbone au 1-5ème de légumes c'est que cette surface des 4-5ème perde ce carbone non je ne suis pas bien le raisonnement c'est qu'une prairie cultivée entretenue comme il le faut produit beaucoup de carbone donc si vous laissez une terre à nu et qui a des graminées prairies qui s'y développent le taux de matière organique remonte de manière vertigineuse d'année en année en quelques années le sol est restauré quelques années c'est que je crois qu'en moins de 5 ans on reprend 1% de matière organique et peut-être plus tout dépend des conditions de fertilité générales donc le système prairial où il y a des plantes qui sont en train de pousser toute l'année qui génèrent un mot qu'on n'a peut-être pas entendu un terme qu'on n'a pas entendu depuis le début si peut-être un petit peu de carbone liquide c'est les exudas racinaires que les plantes elles émettent dans le sol pour nourrir des bactéries qui vont aider la plante à se nourrir cette quantité elle est absolument phénoménale elle est variable d'une plante à l'autre le maïs est un grand champion mais ce qu'il faut considérer c'est que si on a de la photosynthèse permanente toute l'année on a une captation du carbone qui est très importante et donc la prairie est formidablement excédentaire alors on a vu ce que c'était qu'un beau couvert donc un couvert qui fonctionne bien qui a priori va nous apporter nous amener vers le cycle de la fertilité mais imaginons j'ai fait un très beau couvert je plante mes salades ou des courges dedans et au final elles ne poussent pas quels sont en fait les risques quelles erreurs j'ai pu faire donc qu'est-ce que le couvert végétal va modifier dans mon itinéraire technique dans mon sol par rapport à un système conventionnel qu'est-ce que ça va entraîner qui peut-être va faire que ma culture va rater parce que je ne sais pas encore bien gérer ces techniques-là et donc effectivement il y a un chamboulement profond de manière générale du statut de la fertilité du sol j'ai pour habitude de résumer très grossièrement donc complètement critiquable ce que je veux dire mais ce que je veux qu'il soit compris ou admis c'est l'essentiel c'est que lorsque l'on passe d'un système à l'autre outre le problème de porosité qui peut être apparaître et qui apparaît en fait dans les systèmes on a une grande différence en début de transition sur le statut azoté du système et du statut de l'eau un sol qui est un petit peu plus compacté retient moins d'eau et donc si on veut avoir la même productivité il faut augmenter l'arrosage pas forcément en quantité mais en tout cas en fréquence baisse de capacité de rétention du sol temporaire ça veut dire que l'armoire dans la réservoir du sol se réduit dans un premier temps et donc s'il se réduit ça veut dire qu'il se remplit plus vite ça déborde plus vite voilà c'est comme ça il faut vivre avec ce truc et donc s'il se remplit plus vite et qu'il a moins de capacité ça veut dire que les arrosages doivent être un peu plus courts et plus fréquents puisque la réserve elle est un petit peu réduite la deuxième chose c'est l'azote qui est clairement parce que je fais du suivi depuis longtemps en MSV et qui qui est à la base de l'erreur si vous voulez vous planter on peut faire une fiche technique réussite et puis on en parlait à table on peut faire et c'est très rigolo ça m'abuse beaucoup de se dire on veut faire une fiche technique pour vous expliquer comment rater votre système et l'azote est au premier plan et j'ai beau le répéter depuis un certain nombre d'années auprès de groupes de maraîchers tournants puisqu'il y a des jeunes installants la question de l'azote est au coeur du système c'est à dire que lorsqu'on travaille le sol on accélère la décomposition des résidus végétaux et on entame progressivement le stock du muscle par sud-oxydation et tout ça ça libère des éléments minéraux qui profitent à la culture suivante ou éventuellement qui partent en pollution si jamais il y a eu trop d'eau etc. et donc le fait d'arrêter de travailler le sol ou de le réduire fortement et en plus d'y avoir fait un couvert végétal qui sera venu ponctionner le stock d'éléments minéraux dans la fraction d'eau du sol de l'eau du sol fait que finalement vous êtes sûr dans l'immense majorité des cas sauf si vous partez d'un sol extrêmement carboné déjà à la base avec des grands taux d'humus vous êtes sûr d'avoir une fin en azote sur votre culture d'après ce qui doit être compris dans les mécanismes de bilan c'est que dans 1% d'humus c'est 2000 unités d'azote c'est à dire que vous êtes agriculteur ou maraîcher et vous vous dites je vais pratiquer de l'agriculture de conservation donc je vais intensifier les couverts et réduire au maximum le travail du sol ce que vous pouvez vous dire et sans intrants sans intrants carbonés vous pouvez vous dire que globalement vous pouvez espérer gagner 1% de matière organique dans les 10 ans c'est peut-être 0,5 c'est peut-être 2% mais l'ordre de grandeur c'est que vous allez stocker du carbone en grande culture il est fréquent de se dire on a gagné 1% de matière organique dans les 10 premières années alors les arbres ils ne montent pas au ciel donc on ne se retrouve pas un jour avec 15% de matière organique mais en attendant si vous considérez la première décennie et sans doute la deuxième où vous aurez gagné 1 à 2% de matière organique et bien ça veut dire qu'on aura séquestré 2000 unités d'azote par pourcent de matière organique globalement ordre de grandeur générale et donc ça veut dire quoi ça veut dire que si dans le même temps on capitalise on met en banque en réalité autant d'azote dans le système mais qu'en plus on a envie de faire des cultures parce qu'on est agriculteur on est maraîcher donc il faut que ça rentre et bien il faut se dire qu'il faut à la fois compter sur l'azote qui sera séquestré sous forme d'humus et en même temps nourrir la culture et donc on est très vite sur des situations de faim en azote parce qu'on sous-estime le système alors moi dans mes habitudes j'avais déjà appris à l'école même si en sortant des études en 90 tenez-vous bien c'est hallucinant qu'on le dit maintenant j'avais encore pas entendu parler du mot agriculture biologique donc c'est très fort ne parlons pas de semi-direct ou d'agriculture de conservation pourtant dans une très bonne école et donc les choses ont changé tout ça pour dire que le statut azoté du système change profondément il faut à la fois compenser le stockage la mise en banque et la nourriture de la culture pour j'en reviens à mes propos parce que j'avais perdu le fil donc je meublais en réfléchissant la manière extrêmement simple et pragmatique de bien doser son azote dans la culture d'après c'est d'abord de faire une évaluation en se disant j'ai envie de mettre autant en étant raisonnable et sur une petite partie un petit bout de ligne quelques mètres par culture c'est de doubler tripler la fertilisation que vous ferez sous forme organique de préférence mais minéral si on est en conventionnel un petit mot pour dire que le MSV évidemment à l'agroécologie c'est plutôt bio mais pas que égitien parce que ça permet aux gens d'avancer vers ce dossier et d'avancer vers l'agriculture biologique d'ailleurs et du coup garder un petit bout de votre de votre culture de chacune de vos cultures si vous êtes jardinier maraîcher vous cultivez 20 à 40 légumes avec une surfertilisation azotée donc ça ne polluera pas parce que ce sera sur 2 mètres ça sera sur 5 mètres 10 mètres et qui vous permet très vite en cours de culture de vous dire il n'y a pas de différence entre là où j'ai mis trop et l'endroit où j'ai mis normal donc ça veut dire que j'ai bien bossé ou tiens ma culture elle pousse mal sauf à l'endroit où j'en ai mis plus et bien ça veut dire qu'on s'est planté et qu'il faut être en capacité et donc là je vais insister là-dessus sur la partie autant jardinier maraîcher que du légumier qui en fait 500 hectares c'est d'être en capacité de rajouter de l'azote en cours de culture alors ça peut être facile à dire c'est pas si facile à faire être en capacité c'est d'abord avoir l'engrais liquide ou organique à disposition et qui pourra être positionné à proximité des plantes et qui pourra fondre pour qu'il soit accessible aux racines c'est pas le plus simple mais c'est pour les années de transition où on a un vrai déséquilibre sur le statut azoté qui est une vraie nécessité pour sécuriser la réussite de la culture l'azote c'est aussi un facteur limitant pour la réussite des couverts on a du mal des fois à faire pousser des couverts l'année dernière il y avait un essai qui avait été fait malgré nous il y avait du blé dans deux parcelles mais le précédent était différent et du coup selon le précédent on a vu des choses complètement différentes et la flore du couvert s'exprimait de façon différente c'est à dire que la partie où il n'y avait pas de reliquats et où le blé avait exprimé tout le potentiel de ce qu'on lui avait apporté c'est les légumineuses qui ont pris le dessus dans le couvert et on a fait une production d'environ 2 tonnes et demie de matière sèche et de l'autre côté on a eu un blé qui a été un peu plus un peu moins bien réussi du coup plus de reliquats et là on a la flore des crucifères qui a pris le dessus et on est passé à 5 tonnes de matière sèche donc on a pris le pas cette année de se dire peut-être qu'il faut aider en tout cas travailler sur les reliquats des cultures et puis accompagner le couvert parce que souvent le facteur limitant pour qu'il démarre et qu'il pousse bien comme on le gère comme une culture à part entière c'est de lui donner un petit coup de boost quand on démarre le système donc l'azote c'est aussi un facteur limitant pour la réussite des couverts au-delà des autres éléments minéraux une dernière question sur les couverts qui nous vient du YouTube est-ce qu'il existe des couverts végétaux qui aident à équilibrer un pH donc comment gère-t-on le pH du sol est-ce que ça nous permet de l'améliorer dans un sens ou dans un autre dès qu'on met des dès qu'on met des plantes et un couvert végétal en fait on va avoir on a parlé tout à l'heure des exudas racinaires c'est les exudas racinaires qui vont contrôler le milieu donc en fait la plante elle a la capacité soit d'acidifier soit de basifier le sol selon l'état du système dans lequel elle se trouve donc en fait en mettant une diversité de plantes on va avoir différents exudas et on va avoir un équilibre du pH qui va se faire par les exudas racinaires la plante elle est capable de dire j'ai besoin d'aller chercher du phosphore le phosphore il faut que j'acidifie fortement ou pas c'est juste pour donner un exemple mais la plante elle a la capacité de piloter et quand elle fait ça au delà de piloter le pH elle pilote aussi la flore et ce dont elle a besoin et les associations et les connexions qu'elle a besoin de créer pour aller chercher des éléments de minéraux si par exemple le phosphore il n'est pas trop accessible elle est capable de créer les conditions favorables pour les champignons qui vont aller solubiliser le phosphore elles ont vraiment cette capacité de piloter donc là plus on a une plante vivante en fait plus on régule le pH dans son système il y a un système de tampons c'est qu'au plus on monte en matière organique qu'on appelle la bile parce qu'il y a la matière organique qui sera stockée au sol et qui deviendra de l'humus et qui restera un certain nombre d'années en décennies voire en certaines années et il y a de la matière organique qui va très vite être dégradée et qui va refournir tous ces éléments minéraux à la culture suivante ces deux matières organiques sont extrêmement importantes et il ne faut pas avoir une vision simplement de monter en pourcentage de matière organique mais ce qu'on appelle la matière organique labile ou matière organique tournante elle a tout son intérêt et elle a un pouvoir tampon c'est à dire que si le pH est très bas il aura une tendance à monter c'est des tendances c'est pas des miracles et si le pH est trop haut il aura une tendance à se réduire à se rapprocher du 7 le vivant étant relativement proche du 7 le couvert végétal en fait on essaye de maximiser enfin de diversifier le plus possible on voit qu'il y a des étapes et des associations qui sont à privilégier par exemple dans une phase de transition où on démarre le système on va plutôt privilégier les légumineuses et une forte densité de légumineuses parce qu'elles sont plutôt pionnières et vont accompagner le système et en plus comme elles mycorhizent elles amènent de l'azote donc on s'affranchit entre guillemets des problèmes qui pourraient être liés à la fin d'azote donc ça c'est la première partie de la question où on privilégie plutôt des associations et on essaye d'avoir tous les systèmes racinaires donc des plantes pivotantes des plantes qui travaillent le lit de semence et des plantes un peu intermédiaires pour avoir des racines un peu partout et stimuler l'activité biologique sur toute la profondeur du profil après ça se fait au fur et à mesure en fait ce qu'on se rend compte c'est que un indicateur visible c'est le retour des vers de terre donc ça on voit qu'ils reviennent assez vite en fait c'est comme nous dès qu'on nous donne à manger on grandit on a une croissance qui est à l'optimum ben eux c'est pareil ils ont besoin de manger tous les jours et de trouver leur ration donc là on revient sur le bilan humique et il faut une ration du sol donc il faut qu'on amène suffisamment à manger au sol pour qu'ils puissent alimenter et développer ce volant d'auto-fertilité et après vous parliez du délai entre le moment où on détruit et le moment où on sème ben typiquement les agriculteurs du coin je pense à Christian Abadi il roule le couvert et il sème son maïs tout de suite derrière il n'y a pas de délai et après l'activité biologique va faire que donc il localise bien ce qu'il faut à manger pour que la plante de maïs démarre vite et après c'est l'activité biologique qui est nourrie par le couvert qui vient de restituer au sol et puis qui va le digérer au fur et à mesure et donc libérer les éléments petit à petit et perfusés en fait le verre de terre quand il passe tous les jours il libère sur les racines une petite dose d'azote donc la plante elle est sous perfusion par l'activité biologique après il est montré que dans un système où on commence la transition on peut avoir intérêt pour limiter les problèmes d'azote justement qui sont un problème majeur on peut avoir intérêt à détruire les couverts plutôt tôt avant qu'ils montent trop en cessure de manière à ne pas trop mobiliser d'azote et de refournir très rapidement et donc dans cette façon de voir il faut des couverts qui ont une puissance racinaire importante parce qu'on attend d'eux on va dire avant tout dans un premier temps une action physique sur le sol de porosité et progressivement une action biologique pour avoir une action chimique mais en partant avec des couverts qui sont détruits si on rentre dans des détails plus fins c'est entre 35 et 45 de ces suraines où le déséquilibre il est assez faible une façon de le suivre en fait c'est l'étape clé pour déterminer à quel moment je détruis le couvert parce qu'on pourrait se dire je laisse pousser jusqu'au bout en fait c'est vraiment à la floraison à partir du moment où il a fleuri il n'investit plus dans ses racines il investit dans ses parties aériennes donc là c'est plus facile de le détruire et en plus à ce moment là on pénalise l'activité biologique si on le laisse pousser trop loin parce qu'on crée pas un vide sanitaire mais on arrête d'alimenter l'activité biologique et donc si on veut l'entretenir le stade clé c'est floraison donc on essaye d'avoir tout qui fleurit à peu près en même temps et on le détruit à ce moment là et là on a notre couvert qui a fait le maximum de son travail après on va rien gagner si ce n'est un peu de carbone en plus qui va être plus long à digérer et donc qui va nourrir le sol plus longtemps mais dans une phase comme tu dis de démarrage le stade clé c'est dès que ça a fleuri je détruis le couvert et puis après je peux implanter ma culture on se pose toujours la question est-ce qu'il faut broyer ou rouler tout dépend de ce qu'on va vouloir faire et ça dépend aussi de la culture quand on travaille avec les agriculteurs il y a des précédents où il faut on a quelques impasses techniques au niveau de la plantation il ne faut pas de résidus donc là on va plutôt privilégier le broyage le broyage l'inconvénient c'est que ça entraîne une minéralisation très rapide donc du coup tout est digéré tout de suite et on revient deux mois après il n'y a plus rien à manger et donc l'activité biologique se trouve sans avoir rien à manger donc le fait de rouler ça dilue et ça permet au sol d'avoir à manger sur un plus long terme c'est bien une question d'objectif les couverts végétaux sont des plantes de service c'est des plantes qu'on impose au système on n'a pas laissé pousser la végétation spontanée bien que ça soit quelque chose envisageable et qui peut être réfléchi mais quand on met un couvert végétal c'est dans un but précis donc on a servi la plante ou les plantes qu'on sème pour nous rendre un service précis et donc en matière de destruction des couverts végétaux lorsqu'il s'agit de roulage ce roulage peut avoir comme service rendu et c'est fréquent un effet désherbant et un effet de réduction de l'évaporation du sol et donc dans ce cas là le plus tard juste avant la grainaison du couvert végétal ça sera le mieux pour avoir une tenue au sol avec une décomposition la plus lente possible parce que là du coup on se dit on a envie de garder ça vachement longtemps pour protéger le sol et gêner la pousse de mauvaises herbes et dans ce cas là on se dit qu'il faut laisser la plante monter en c'est suraine au maximum dans la majorité des cas juste avant la maturité des graines mais avec des exceptions où moi je connais une exception où le producteur dit moi je laisse grainer mes engrais verts parce que je sais que je pourrais les gérer sans problème sur la culture d'après un bon agronome en fait il vous répond toujours comme un normand il dit ça dépend ça dépend de l'objectif qu'on a à chaque fois et il n'y a pas une réponse toute faite selon les objectifs et c'est ce que je vous disais selon l'agriculteur il va avoir un objectif et des fois même entre une culture il ne va pas avoir la même conduite parce qu'il y a des cultures où il faut que le sol ait le temps de digérer le couvert et d'autres où il n'y a pas de contrainte matérielle et donc il peut laisser le couvert pousser plus longtemps et si jamais le couvert n'est pas arrivé à floraison parce que tout simplement ce n'était pas le bon moment il faut que j'implante ma culture tout de suite voilà je n'ai pas très bien géré parce que c'est mes premières années j'ai cette énorme couverture végétale qui est dans mon champ et j'ai ma machine habituelle pour planter qui est habituée à planter dans un sol nu bien travaillé bien mouliné dans une belle petite semoule et bien là on fait appel à son pragmatisme parce qu'on est là pour cultiver des plantes et si la plante précédente elle n'est pas arrivée à maturité au moment où c'était prévu c'est à dire à peu près tout le temps lorsqu'on est sur un système légumier où on a des programmes de semis des programmes de plantation et bien dans ce cas là on prend le plan B qui consiste à envisager le scalpage je n'ai pas parlé de glypho mais c'est un outil qui existe et qui est envisageable sur la partie conventionnelle mais sinon c'est le scalpage donc le scalpage c'est une destruction mécanique de surface avec différents outils disponibles qui font qu'on va abattre le couvert et qui selon la qualité du scalpage permettra de préparer un lit de semis ou de plantations pour la culture suivante une question du chat on fait découvert permanent de luzerne en grande culture donc par exemple du blé qui va être semé dans une luzerne qui reste ça devient une plante pérenne qui reste un an deux ans trois ans quatre ans et on va semer nos différentes cultures céréales colza dans la luzerne est-ce que ce serait applicable en MSV si on tond la luzerne par exemple la luzerne ou en culture légumière en fait donc là c'est juste une proposition d'une plante et pourquoi pas une autre c'est un sujet important la partie légumière la complexité des légumes par rapport à la grande culture c'est qu'en grande culture il y a cinq cultures dix allez au grand maximum avec un porc plus ou moins comparable mais il n'y a pas autant de porcs végétaux que ce qu'on a sur la partie légumière sur la partie légumière il y a des cultures semées des cultures plantées donc parmi les cultures semées il y a des cultures semées basses un radis de demi-hauteur l'oignon la carotte vous avez des cultures plantées basses les laitues les chicorées j'en oublie et ensuite des cultures de taille intermédiaire les choux et puis ensuite il y a des cultures palissées des cultures un petit peu plus hautes et j'oubliais les cultures rampantes comme le melon le cornichon les concombres qu'on laisse ramper ça marche très bien le concombre ramper on n'est pas obligé de s'embêter à y mettre une ficelle je vous le dis et donc ça fait que les plantes compagnes dans les systèmes légumiers sont un petit peu plus difficiles à envisager au niveau jardin maraîcher et sont probablement plus faciles à réfléchir et à des systèmes de culture à mettre en place sur des systèmes légumiers où on se dit de toute façon je ne fais qu'une sorte ou deux sortes de légumes qui devraient probablement pouvoir se marier avec la présence d'une plante ou de plusieurs plantes qui auront été choisies mais on rentre dans des itinéraires cultureaux à découvrir complexe mais nul doute qu'à droite à gauche on trouvera des solutions et pour l'instant moi j'en suis à zéro sur la partie melon par exemple on a essayé quelques trucs mais on cherche encore la plante qui va bien ça semble beaucoup plus facile pour les plantes tuteurées puisqu'elles sont en hauteur et le couvert interligne qui peut être présent et entretenu il peut être tondu il peut être roulé et il gênera moins vite puisque la plante tuteurée elle est plus haute en termes de concurrence à la lumière et de par les modes d'implantation plutôt en système B-TRAF-Pomme de terre on n'aura pas ce couvert permanent qu'on va pouvoir garder sur toute la culture bien qu'on le travaille quand on fait colza blé et là on a un couvert qui peut rester deux ans en place mais après on travaille plutôt sur des plantes compagnes à la pomme de terre ou à la B-TRAF il y a des essais qui sont en cours pour trouver les bonnes associations les bonnes doses pour pas que ça crée trop de compétition à la lumière et que ça pénalise le rendement de la pomme de terre ou de la B-TRAF mais il y a des essais en cours pour entretenir développer les plantes compagnes et limiter notamment les phénomènes d'érosion puisqu'on a certaines zones où il y a des problèmes d'érosion donc le fait de mettre des plantes compagnes ça va être une piste et c'est un levier qui est en tout cas développé et travaillé par les agriculteurs pour pouvoir faire amener cette diversité et puis continuer de travailler l'interbut par exemple en pomme de terre et je pense que ça pourrait être un levier intéressant pour nous amener des solutions notamment cette année on a des grosses attaques de pucerons en B-TRAF le fait d'avoir une plante compagne et de créer de la confusion comme on peut le faire avec du colza il y a des leviers et des choses à travailler sur ces sujets là et c'est en cours de développement en pomme de terre il y a des essais avec de la févrole du poids et du tournesol pour l'instant c'est les plantes c'est un essai qui a été fait en Belgique par Grinotech notamment ils ont identifié ces plantes pour l'instant qui passent aussi le programme de désherbage il ne faut pas amener non plus de la complexité dans le système et en B-TRAF toujours Grinotech ils sont en train de faire des essais avec notamment de la févrole pour essayer mais là on découvre tout on part de zéro donc on n'a pas spécialement de recul ils ont plutôt une expertise sur le colza donc ils partent de cette expertise pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire et tester les plantes mais là c'est du développement donc on n'a pas de retour on n'a pas de recette c'est des hypothèses des agriculteurs qui se disent tiens je pourrais essayer ça et on voit ce que ça donne au fil de l'eau en tout cas il y a une vraie motivation d'y arriver parce qu'il est montré qu'en termes mycorhiziens et Dieu sait si les mycorhizes sont à la base des systèmes sur sol vivant il faut au moins deux plantes sur la monoculture les mycorhizes ont un peu de mal à garder leur diversité et leur vigueur et c'est bien d'avoir au moins deux espèces et alors tout de suite on pense toujours aux légumineuses qui rendent des services azotes etc mais la légumineuse par principe elle accueille déjà de par scénodosité les bactéries qui l'aident mais de manière générale elles accueillent très facilement les mycorhizes et finalement si jamais je réussis à bien gérer mes couverts à emplanter mes cultures dedans est-ce qu'en termes de bilan humique je vais m'en sortir c'est-à-dire je reviens à la question de départ j'ai mis en place des couverts végétaux pour essayer de ramener du carbone au sol ma culture de légumes elle est toujours aussi pauvre en restitution de carbone au sol est-ce que si j'arrive à mettre en place tout ça est-ce que j'arrive à enclencher un cercle vertueux dans quelle mesure oui madame plus que si tu n'avais pas fait donc voilà donc ça c'est quelque chose qui est déjà important c'est-à-dire que déjà ça va dans le bon sens est-ce que le bilan sera suffisant avec un couvert puis un légume derrière ça dépend c'est une question de bilan et ça dépend je suis un bon agronome alors j'ai dit ça dépend est-ce que vous pouvez préciser du coup entre vos deux régions parce que le résultat sera sûrement différent entre le sud et la Picardie oui plus on est en conditions chaudes et humides plus la matière organique se dégrade et donc plus les bilans humides sont difficiles à tenir mais dans un même temps dans des régions chaudes et humides on produit plus de biomasse en théorie et donc on est moi je vois du sorgho avec des productions régulièrement puisque le sorgho est cultivé en routine sous-abri depuis 20-25 ans dans la région de Saint-Rémy-de-Provence sous-abri 20 tonnes de matière sèche et 20 tonnes de matière sèche ça fait briller les yeux des agronomes du Nord quoi voilà et donc on produit plus on détruit plus oui en fait on voit tout de suite une amélioration de la structure dès qu'on commence à travailler avec les couverts végétaux donc ça on a du mal à le chiffrer de manière économique mais on voit tout de suite la structure qui s'améliore et les vers de terre qui reviennent ça c'est un premier indicateur qui dit que dès qu'on remet en place des plantes vivantes on a le système qui réagit quand même assez vite et après en termes de bilan humique on n'a pas suffisamment de recul sur des on est plutôt sur des agriculteurs pionniers et on n'a pas encore un itinéraire technique bien calé où on sait que tous les ans on va produire 5 tonnes de matière sèche mais on sait qu'avec cette approche de couverts végétaux en tout cas on tend vers un bilan équilibré voire un peu positif et on voit tout de suite les effets sur l'activité biologique et les taux de matière organique qui diminuent plus qui se stabilisent et qui ont même tendance à réaugmenter en quelques années moi j'ai un exemple sous-abri avec des mesures qui sont faites par la chambre de l'Hérault et par Supagro à Montpellier ou sur une serre que j'ai en expérimentation depuis 6 ans maintenant sans travail de sol sans apport extérieur de matière organique et avec un gros sorgo chaque année en été qui précède une culture de salade puis une culture de melon et je suis sur un niveau de matière organique qui est équivalent voire un petit peu supérieur de 0,1 mais bon 0,1 on ne peut pas c'est l'épaisseur du trait on ne peut pas tout à fait le dire par rapport à la modalité agriculteur parce que l'agriculteur m'accueille pour aller vers ça et du coup on compare et donc l'agriculteur avec 4 tonnes de matière organique sous forme de compost avec des sessiurènes entre 10 et 15 4 tonnes par an il a le même taux de matière organique que dans la serre dont je m'occupe qui est sans travail de sol et qui est avec un gros sorgo par an à 20 tonnes de matière sèche et donc ça montre que le bilan il est équivalent voire même un petit peu mieux parce qu'on fait de la photosynthèse et qu'on stocke du carbone grâce au sorgo et dans le même temps on détruit moins du mus puisqu'on ne travaille pas les sols donc on perd moins et on gagne plus l'économie pour un maraîcher c'est 1500 balles hectares de matière organique en l'occurrence les maraîchers mettent beaucoup de moyens dans l'entretien de leur sol parce qu'ils mettent beaucoup de moyens dans leur destruction et donc si un maraîcher détruit moins et qu'il met toujours autant de moyens pour la reconstruction il peut très vite remonter en matière organique parce que depuis tout à l'heure on parle d'un maintien on n'a pas parlé de redressement mais pour un redressement il est évident qu'en termes de bilan il faut détruire moins et il faut apporter plus et si on n'a pas parlé sur la gestion de l'eau mais on voit une différence qui est quand même assez notable et significative en fait ce qui se passe c'est qu'on se rend compte qu'il y a un technicien avec lequel je travaille qui dit souvent les sols savent plus boire en fait ils ont perdu leur capacité de boire l'eau en fait de la stocker durablement dans le système et on voit que dès que cet hiver c'était flagrant on passait dans les parcelles et toutes les parcelles qui avaient une conduite où on a vu des couverts végétaux et on limite le travail du sol tout de suite ces parcelles là il n'y avait pas d'eau qui stagnait alors qu'autour on voyait des parcelles glacées battues toutes fermées et là l'eau ne rentre plus et c'était flagrant de se dire qu'il a tombé 300 ou 400 millimètres cet hiver et en fait dès les premières sécheresses au mois d'avril on avait tout de suite les sols qui décrochaient et qui avaient du mal il n'y avait pas d'eau qui avait été stockée malgré les grosses quantités de pluie donc sur la gestion de l'eau on voit tout de suite aussi un gain et on augmente la résilience du système aux périodes de sécheresse et on le voit qui sont de plus en plus marquées notamment en Picardie par exemple et dans le même sens les observations que je fais sur ce tunnel en expérimentation depuis pas mal de temps c'est qu'on pilote l'irrigation au tensiomètre donc au tensiomètre à eau irométer qui mesure la force de sucion notre habitude dans les systèmes classiques c'est de mettre les tensiomètres à 35 cm de profondeur et là on s'aperçoit on s'aperçut dès la troisième année que le tensiomètre à 35 cm ne veut plus rien dire c'est à dire un tensiomètre peut crier au secours 80-90 cm ce qui est déjà très sec pour une culture de melon mais avec des plantes qui vont bien et qui poussent très fort le melon comme le concombre ou le cornichon c'est des plantes qui parlent énormément une plante qui a poussé dans la nuit on le remarque avec des apexes plus clairs le matin et donc on peut piloter des cultures de ce genre à l'oeil sans tensio sans gratter la terre etc simplement en regardant les plantes et en se disant là elles vont bien visiblement elles ne manquent de rien je repasserai demain pour voir si tout va bien les systèmes qu'on monte comme ça j'ai un exemple en Corse où le producteur il est de 17 ans d'engrais verre intensif avec une réduction du travail du sol pas un arrêt mais une réduction il m'a appelé une année pour dire tes tensiomètres ils ne marchent pas c'est nul ça ne va pas et donc je lui ai dit tu ferais mieux de prendre une pelleteuse et d'aller voir qu'est-ce qui se passe sous ton champ qui pousse beaucoup alors que les tensiomètres étaient HS pour des raisons de trop sec et en fait il y avait de l'eau liquide à un mètre de profondeur en Corse près des lagunes et en fait les melons ils étaient dedans et ça ça n'arrivait pas avant et donc il a observé au fil des années qu'il suivait mon modèle tensiométrique je vous passe les détails où on suit selon le stade une équivalence entre les relevés ETP et les relevés tensiométriques pour apporter différentes doses selon le coefficient culturel et il y a une année ça a décroché où il a dit ton système il ne marche pas et en fait le système il marche toujours parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas c'est une règle mathématique simplement les plantes trouvaient de l'eau et trouvent de l'eau bien plus profondément qu'avant voilà et ça c'est des bénéfices qui arrivent donc là le producteur en l'occurrence avec du travail de sol de type actisol donc c'est relativement respectueux du sol malgré tout par rapport à d'autres systèmes il a mis à peu près 10 ans à avoir ce genre de bénéfice très visible là où on sert je l'ai observé au bout de 3 ans mais sur un strict arrêt du travail du sol donc le statut de l'eau que je décrivais comme étant négatif et dangereux dans un premier temps ou en tout cas où il faut faire attention à un moment donné ça se retourne et on gagne en résilience parce que la plante explore plus profondément et le sol stocke plus profondément aussi et finalement dans votre travail avec les agriculteurs quels sont les freins qui font qu'ils seraient réticents à entrer dans ces essais de nouvelles pratiques agroécologiques le plus difficile à convaincre c'est quelqu'un qui est convaincu d'avoir raison et quand un système va bien sur le plan économique avec des cultures qui génèrent une valeur ajoutée qui est bonne parce qu'il y a une grande maîtrise technique générale d'un produit une grande maîtrise commerciale des exploitations qui tournent très bien et qui ne voient pas qui ne captent pas un instant et je le comprends l'intérêt de changer quelque chose qui marche très bien sur le plan économique parce qu'ils ne voient pas l'érosion parce qu'ils ne voient pas la perte de matière organique on a la chance et le malheur à la fois dans nos contrées de climat tempéré c'est que la dégradation de fertilité des sols liée à la perte de matière organique est transgénérationnelle pour vous dire j'ai fait un stage de BTS en 89 dans la région de Montpellier j'ai mis des analyses de sols dans mon rapport je vais retourner voir 2,2% de matière organique en 89 j'ai suivi cette exploitation en tant que technicien après et en tant que chef de culture et aujourd'hui en contact avec le maraîcher on est à 1,2% de matière organique et c'est plus lui qui cultive c'est son fils il ne voit pas la différence là où il y a une différence et moi je le sais puisque j'ai travaillé ces sols j'ai élaboré j'ai sous-solé j'ai fait du melon là-dedans c'est la puissance des tracteurs qui ont changé sur l'exploitation c'est ce que tu disais c'est que moi j'ai sous-solé avec les 5 dents avec un 80 chevaux et maintenant il fait 120 voilà alors l'agriculteur il aime le matériel moi aussi j'aime le matériel mais c'est pas parce qu'on l'aime qu'on doit l'utiliser beaucoup et donc ces changements ils sont malheureusement en zone plate on va dire puisque je travaille dans la pleine vinicole il n'y a pas de il n'y a pas de relief intense comme on peut l'observer ici ici le gars il avoue s'il pleut la terre elle descend on la voit descendre c'est pas spécialement le cas dans l'essentiel du secteur où je travaille et donc les freins sont de se dire pourquoi changer quelque chose qui va bien alors début de mon propos je disais que sur la partie grande culture c'est sans doute plus facile parce que la grande culture travaille sur des marges qui sont excessivement réduites et chaque euro économisé est toujours bon à prendre dans des années qui vont jusqu'à la marge zéro donc si l'agriculteur on lui dit tiens si tu sèmes avec autre chose que tu as avec ton combi et airs rotatifs ce mois derrière un gratouillage un petit peu plus profond tu vas économiser 20 euros et bien pour 20 euros il commence à y réfléchir parce que les marges sont infiniment réduites et les fermes sont de plus en plus grosses 20 euros pour quelqu'un qui fait 30 hectares de blé ça fait 600 balles il est même pas sûr que ça soit que ça soit réel celui qui en fait 500 ou qui en fait 1000 évidemment il est obligé de le regarder et donc la partie économique selon moi dans la motivation de faire changer les pratiques elle a un rôle prépondérant après un autre volet qui est très différent de celui de l'économie c'est de régler des problématiques grâce au changement de pratique c'est l'autre levier il y a un volet économique et puis après il y a un levier je règle des problématiques que je ne sais plus comment résoudre autrement en ce qui concerne le melon et ça a été par là que j'ai mis le pied dans l'agriculture de conservation c'est que parmi les engrais verts il y a une plante la veste qui a montré dans les travaux du CTIFL et d'une thèse qui avait été faite aux Etats-Unis dans la fin des années 90 qui a montré qu'il y avait un impact très intéressant de la veste pour lutter contre la fusariose du melon en tout cas pour réduire sa pression dans les champs et donc ça a été mon premier déclic ou en tout cas ma première cartouche pour dire là il y a quelque chose à faire et à dire au melonier puisque c'est une plante qui est extrêmement une maladie qui est extrêmement destructive c'est pas une maladie qui endommage c'est une maladie qui tue et donc et qui pose des problèmes puisqu'il n'y a pas de chimie pour ça et surtout cette maladie elle survit pendant des années dans les terres et donc il y a un vrai problème autour de ça les producteurs contournent le problème en pratiquant le greffage il y a pas mal des melons que vous mangez ils sont greffés sur des variétés résistantes et puis il y a aussi des variétés résistantes qui se développent de plus en plus en attendant il y a quand même une impasse le greffage coûte 1800 euros de plus à l'hectare donc c'est 1800 euros de marge en moins donc c'est clair et net c'est difficilement supportable dans pas mal de périodes de production et donc d'avoir un engrais vert qui permet et qui a montré depuis qui a confirmé son efficacité est un outil majeur pour encourager les gens déjà à faire des engrais verts qui est le premier pas pour envisager d'aller un peu plus loin Moi je te rejoins sur le fait que un des premiers freins c'est il est d'ordre psychologique et et quand tout va bien on se remet pas en question en fait on se dit bon bah ça roule on observe ce qui se passe et j'ai eu cet hiver en formation on m'a dit ouais bah c'est bien tout ce que tu nous présentes mais ici on n'a pas de problème on fait toujours sans quinto en blé enfin on voit pas pourquoi on se remettrait en question pour l'instant ça fonctionne et et on voit pas le le mur à arriver en tout cas les problèmes il y a aussi le fait que ce soit des fois des grosses remises en question par rapport à tout ce qu'on a appris tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a fait et des fois ça fait ça fait peur et je pense qu'il y a aussi le fait qu'au niveau de l'accompagnement derrière on est un peu perdu c'est à dire qu'on fait des formations on a plein d'informations on se dit ouais génial et on rentre le soir on est devant sa parcelle et là on ah ouais bah alors par quelle bouche je dois m'y prendre et du coup je pense qu'il y a à travailler aussi sur l'accompagnement et le fait de rassurer est l'acquisition de références on est quand même sur des systèmes nouveaux notamment en légumes d'industrie il y a peu peu de pionniers qui ont du suffisamment de recul pour rassurer les gens et donc on a un peu peur d'y aller on y va à tâtons et notamment quand on est sur de la pomme de terre où ce qui paye la pomme de terre c'est la qualité de peau et le calibre et bah on veut quand même avoir une assurance que ça va fonctionner et donc la prise de risque est pas suffisamment accompagnée pour rassurer les personnes et les inciter à se lancer on se dit bah non mais là il y a trop d'enjeux économiques derrière la production de la pomme de terre donc pour l'instant je préfère regarder ce que font les autres et puis bah attendre que les itinéraires soient un peu plus aboutis un peu plus en routine pour se lancer et faire évoluer son système donc on a encore des leviers et de l'accompagnement à faire pour rassurer et puis accompagner les agriculteurs de manière presque individuelle et être au plus près d'eux pour les rassurer les accompagner et dire bon bah voilà là il faut orienter et partager les expériences et les savoir-faire de chacun il y a un commentaire de la chaîne youtube qui abonde un peu dans ce sens qui nous dit changer de pratique c'est souvent renier le travail des anciens un beau champ bien labouré c'est quand même propre c'est beau on voit le travail et c'est vrai que souvent quand un agriculteur se met à changer de pratique donc voilà c'est différent et souvent surtout en semi-direct on travaille moins on va moins sortir le tracteur faire moins d'opérations culturelles et donc il pourrait être taxé de feignants ou autre j'imagine c'est un aspect sociologique où quand on amène un changement d'abord on l'ignore après on le critique fortement et puis après ça devient la référence d'une certaine façon et donc il y a un temps aussi d'acculturation et de prise de conscience et de recul et on y arrive tous par des sensibilités différentes mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe je ne sais pas comment toi tu vois les choses dans le sud mais on sent qu'il y a un mouvement en tout cas on regarde beaucoup ce qui se passe et il y a une prise de conscience les changements sont réels alors on voudrait que ça aille plus vite mais les changements sont absolument réels et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour diffuser tout ça faire en sorte que ces pratiques se diffusent déjà les mauvaises herbes il ne faut pas le voir comme ça ce ne sont pas des mauvaises herbes c'est des plantes bioindicatrices et en fait ça nous aide déjà à comprendre comment évolue notre système souvent quand on fait évoluer les pratiques on va avoir d'abord une évolution de la flore donc ça peut aussi nous donner des indications sur est-ce qu'on est dans le bon chemin ou pas et qu'est-ce qu'il y a encore à réparer vous allez voir à la fin de la semaine je crois que c'est dimanche les travaux de Gérard Dusserf ça va vraiment nous donner des clés de compréhension de où en est mon sol et qu'est-ce qu'il appelle pour se faire réparer donc ça peut aussi nous orienter et on peut orienter nos pratiques dans ce sens-là si on voit qu'il n'y a que des plantes à pivot qui sont là pour décompacter et casser les semelles de compaction ou de battance on va se dire qu'il y a peut-être un travail d'abord mécanique pour refaire la structure et aider mes plantes derrière et après l'agroécologie il y a soit on est en biologique et donc du coup on n'a pas de solution chimique mais plutôt mécanique pour pouvoir désherber ou alors on a encore l'outil pompier qu'on vient chercher quand on est vraiment dépassé et dépourvu de solutions donc il y a il ne faut pas voir enfin pour moi c'est dans la gestion dans l'évolution du système mais c'est pas on ne va pas se faire déborder on a toujours des outils pour pouvoir pallier et accompagner cette transition vers l'agroécologie assurer le revenu et c'est c'est bien là l'essentiel et et là il faut travailler sur des leviers techniques pour pouvoir pour pouvoir pallier à ce problème de salissement des parcelles dans certaines conditions et trouver le bon itinéraire technique pour pouvoir pallier ce problème et actionner les bons leviers donc il y a plein d'agriculteurs qui travaillent sur comment faire pour limiter ce salissement et il y a des techniques qui sont développées pour pour essayer d'avoir moins de pression et et comment actionner les leviers je ne sais pas si vous vous avez dans ce qu'il y a il y a un ensemble d'outils qui est à notre disposition et qui le sera de plus en plus c'est avant tout la plante de service qui précède la culture vous parliez de la carotte ou de l'oignon si c'est semé dans un couvert couché très épais de seigle qui a un effet allélopathique accompagné d'une veste qui a aussi qui a en plus un effet chiendent donc on arrive à une réduction plus ou moins réussie mais ça va jusqu'à des réussites complètes en termes de maîtrise de l'enherbement pour la culture d'après et puis il y a les rouleaux il y a les rouleaux faca interlignes qui existent maintenant il y a l'orbis un rouleau qui qui blessent les plantes sur toute la longueur sans travailler le sol pour autant et qui vient freiner ralentir gêner les herbes qui sont en croissance quel que soit leur stade et donc ça peut nécessiter plusieurs passages etc mais au fur et à mesure qu'on avance dans ces itinéraires agroécologiques on a de plus en plus on a de plus en plus d'outils qui nous montrent la voie pour augmenter les chances de réussite quand je dis augmenter les chances de réussite ça veut dire qu'il reste une probabilité d'échec et donc c'est plus difficile que de faire un labour de passer le cultirato et d'envoyer le semoir pour aller semer et de mettre un ligneron derrière le semi de la carotte c'est ainsi mais les outils sont tellement importants de ceux qui viennent derrière c'est que je suis raisonnablement extrêmement optimiste pour un peu tout le genre de culture sur la maîtrise là où je suis moins optimiste mais c'est pas du pessimisme c'est de se dire que un couvert couché qui paraît être une base importante de la maîtrise de l'enherbement modifie profondément les températures de sol et notamment en jours croissants et donc ça change les créneaux de production légumière alors de grande culture aussi on sait bien que si on a roulé pour semer un maïs on devra attendre plus longtemps c'est le cas aussi pour les légumes les tests que j'ai en cours avec un centre expérimental où c'est le centre expérimental qui a des tests avec moi peu importe Sud-Expect à Marcy-Argue dans les Raux les premiers tests comparatifs parce que c'est important et on n'en parle pas souvent de la nécessité d'acquérir des références avec des comparaisons classiques pour montrer aux agriculteurs les changements ces tests montrent que les couverts couchés modifient profondément la tardivité de certaines cultures c'est le cas du melon un melon planté début mai à Montpellier donc c'est déjà c'est pas l'été début mai mais les sols sont plutôt réchauffés montre une différence de 5 degrés de température de sol par rapport à un paillage plastique plaqué sur un sol travaillé quelle que soit la profondeur du travail du sol d'ailleurs et donc ça c'est une modification profonde et donc ça nécessite d'être dit c'est que vous voulez cultiver une courgette précoce que ce soit sous abri ou en plein champ et le standard dans votre région c'est de la planter avec un paillage plastique au 1er avril et vous savez que c'est la première date où la chance de passer elle est bonne parce que c'est classique si vous y mettez de la paille ou que vous la plantez dans un couvert couché ça marchera pas ça va végéter ça va pas démarrer ça mettra un temps fou à démarrer et donc moi je le considère comme un problème la modification des créneaux c'est à dire qu'on se retrouve naturellement puisque là on revient à des créneaux plus naturels dans des créneaux infiniment plus étroits moi je suis spécialiste du melon lorsque le plastique n'existait pas la saison melon en France on n'en est pas très loin NERAC Francescas Lectour ces périodes là le melon c'était en septembre voilà à Cavaillon derrière les bien abrités du Mistral ils plantaient deux, trois lignes de melon avec une butte un petit peu inclinée pour profiter du soleil etc. pour arriver au mois de juin voilà et donc dans un monde sans plastique ou bien où on utilise de manière systématique des pratiques agroécologiques jusqu'au boutiste modifie profondément les calendriers cultureaux c'est un fait alors ça peut pas du tout être gênant pour des légumes d'industrie encore que si j'étais le responsable d'usine pour faire rentrer les petits pois et les carottes de manière régulière pendant toute la saison ça me ferait gratter la tête de me dire et bien tu vas démarrer un mois plus tard bon là il y aurait un vrai problème mais en tous les cas c'est un sujet on vit dans le monde d'aujourd'hui et on veut s'adapter à des méthodes de demain mais aujourd'hui donc il faut en avoir conscience je ne dis pas ça pour faire plaisir à Alain Canet parce que j'en suis absolument convaincu connaissant sans doute comme vous les mécanismes généraux écologiques du sol matière organique etc mais pour moi il est évident que si on rajoute de l'arbre dans les systèmes on augmente les taux de matière organique sans rien faire beaucoup plus rapidement à Grouf la Faf ont montré tu me corriges si je me trompe dans les ordres de grandeur mais c'est que les taux de matière organique remontent deux fois plus vite s'il y a des arbres à proximité dans les sols parce qu'il y a ces petites radicelles qui crèvent tous les ans parce que c'est naturel et qui font remonter les taux de matière organique alors ça peut mais donc là je te laisserai répondre juste il y a une question de technique culturelle notamment de cernage dont je te laisse parler si c'est ce que dit Hervé Coves après en fait il manque les champs mycorhiziens pour connecter les légumes que tu vas vouloir faire pousser avec tes lignes d'arbres et souvent ce qui manque on a souvent l'observation que ça pousse moins bien au pied des arbres mais c'est qu'en fait on n'a pas les connexions au niveau des mycorhizes il manque les plantes relais pour pouvoir connecter tout le monde il manque souvent la ronce ou d'autres espèces qui vont créer faire l'intermédiaire pour que tout le monde puisse communiquer et s'échanger les minéraux et que tout le monde pousse dans des bonnes conditions donc je parlais de cernage cernage c'est passer une dent profonde à proximité des arbres pour couper les racines de surface et donc encourager l'arbre à descendre et donc si les racines de surface sont coupées 50 cm de profondeur un peu plus le cernage c'est à peu près ça l'ordre de grandeur je ne suis pas spécialiste voilà et donc en gros l'idée c'est ça c'est de dire je fais des lignes d'arbres mais je passe une dent en profondeur tous les ans tous les deux ans pour casser les racines qui peuvent explorer la terre arable et obliger l'arbre à descendre et ça règle les problèmes de compétition souterraine il reste la compétition aérienne et c'est là où il faut être fin dans la conception de son système maraîcher forestier en termes d'ombrage notamment la règle logique c'est de faire des lignes d'arbres qui sont strictement nord-sud parce que c'est là où il y aura le moindre d'ombre portée pour les légumes qui pousseront entre les arbres et donc il ne faut pas choisir n'importe quelle parcelle et sans doute qu'il faut être prêt à se dire ma parcelle elle ne s'y prête pas du tout parce qu'elle n'est pas dans le bon sens et que ça n'ira pas et de se dire dans ce cas là je mets des arbres en bordure de parcelle mais pas au coeur de parcelle donc ça ça se conçoit ça se réfléchit avec des spécialistes ce que je ne suis pas le souci de l'ombre pour certaines cultures je trouvais ça assez intéressant par exemple quand on voit les cultures de salade les cultures de l'écule les cultures de céleri qui demandent beaucoup d'eau parce que c'est des cultures de fraîcheur justement est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser par exemple ces systèmes du coup où le bord-sud n'est pas forcément envisageable pour justement mettre ce type de culture qui nécessitent un peu plus de fraîcheur et moi j'avais eu cette idée en passant à côté des grands canaux de garonne je ne sais pas si vous connaissez le canal de garonne où il y a une grande problématique qui aussi a l'avantage c'est que la garonne chaque année est encrue et donc justement sur les conseils un peu à contre-resti ils ont décidé de mettre un peu de pied blanc de partout pour essayer d'absorber un peu tout ce surplus de l'humidité et du coup ces grandes peuples raies en fait justement sont très peu utilisées parce qu'en fait il n'y a que des peuples qui poussent mais entre les peuples il n'y a rien de vue et du coup je me demandais s'il n'y avait pas possibilité de mettre des espèces intercalaires et donc du coup aussi de remonter sur votre remarque sur le sernage et est-ce que vous parlez des ronces est-ce qu'on peut utiliser par exemple des arbustes à fruits par exemple des cassissiers des groseillers des frambresiers ou pourquoi pas même des arbustes chaudes des espèces qui restent un peu plus longtemps mais voilà il n'y a pas de question dans ma question je suis désolé oui mais là ce que vous évoquez c'est les plantes de service avec leurs propriétés qui peuvent nous rendre service ou pas et donc il y a beaucoup de choses à imaginer et je pense même que c'est un peu infini des idées à trouver sur ce genre de choses après il faut vivre avec son milieu alors on peut construire son milieu et après il faut vivre avec son milieu et donc si on sait qu'on va être très ombré à partir d'une certaine période de l'année on pourra mettre des plantes qui résistent à cet ombrage ou même qui en profitent vous parliez de la laitue là il doit faire 40 degrés environ à cette heure-ci je connais bien la laitue de plein champ s'il y a de la laitue de plein champ qui est à maturité et légèrement paumée là on a de la nécrose à cœur qui est en train de se faire parce que le cœur est en train de chauffer et chauffer de manière excessive ça va générer des nécroses et ça rendra la salade impropre à la commercialisation et même à la consommation c'est pas facile parce qu'il faut les éplucher c'est pas évident et du coup dans ce genre de situation c'est très bien moi je proposerai parmi ces idées le système de la trogne c'est ce que je fais en jardinage chez moi c'est que si vous si vous tronniez tous les ans vos arbres vous commencez la saison au printemps avec un ensoleillement maximal et au fil du temps l'arbre il pousse le machin et maintenant à cette saison-ci ça y est on commence à se trouver à l'ombre début août et c'est le moment où on en a envie et donc je trouve que la trogne elle est alors pour moi je trouve ça puis en plus c'est marrant j'aime bien trogner mes arbres en hiver et franchement je trouve qu'on a le service de l'arbre sans avoir les inconvénients de l'arbre à part de leur présence qui peut gêner le pulvérisateur les clients moi des gros agriculteurs qui disent couper les arbres comme ça je ne suis plus emmerdé pour tourner au bout de mes parcelles voilà donc l'arbre en trogne qui peut ne rien apporter en termes économiques peut en termes de production lui-même je veux dire sur le plan économique peut rendre des services systémiques et notamment climatiques qui peuvent être tout à fait intéressants j'aimerais aborder un dernier sujet avant de terminer cet atelier c'est celui du débouché en fait de la vente des légumes et donc de la filière je travaille dans un projet qui est porté pour une agriculture du vivant donc ceux qui ne connaissent pas c'est une association qui cherche à développer des filières agroécologiques de l'agriculture du vivant et dans ce projet l'objectif c'est d'accompagner les agriculteurs qui produisent des pommes de terre et des betteraves sucrières à mettre en place des pratiques agroécologiques chez eux et d'inviter et d'impliquer tous les acteurs de la filière enfin un certain nombre d'acteurs des filières concernées donc qui vont acheter la production aux agriculteurs qui vont la transformer pour faire des frites des chips de la purée de la pomme de terre que vous achetez en sachet pour faire le sucre que vous achetez pour sucrer vos yaourts et ceux qui vont distribuer tous ces produits et donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en fait de un peu des exigences demandées par tous ces acheteurs et pourquoi en fait c'est important de les impliquer dans nos démarches d'agriculture du vivant pour qu'on arrive tous ensemble à construire des filières agroécologiques qui soient bénéfiques et pour les agriculteurs et pour l'aval bon c'est un gros sujet mais on essaye de faire vite oui voilà moi je dirais que tous les moyens sont bons pour encourager notre société en général à aller vers l'agroécologie pourquoi je dis en général parce que si le consommateur demande de l'agroécologie ça conduira l'agriculteur à préférer de l'agroécologie pour augmenter ses débouchés donc ça c'est je répondrai déjà comme ça et donc le petit maraîcher diversifié est converti ou se convertit très rapidement c'est plus difficile du maraîcher plus développé parce qu'il ne travaille pas que avec de l'humain et aussi avec du capital donc avec des comptes à rendre aux banquiers et donc tout ce qui fait pression mais je dis ça de manière très positive à tous les échelons de la filière rendra service de manière générale au développement de l'agroécologie et rappelons que l'agroécologie c'est une agriculture respectueuse de l'environnement oui en fait pour rejoindre ta remarque en fait on attend il y a beaucoup d'énergie par exemple pour la filière pommes de terre qui est mise pour faire des belles pommes de terre donc une belle peau des pommes de terre qui brillent bien et en fait on veut des oeufs avec une belle peau en gros il y a beaucoup d'énergie qui est investie et c'est un des freins aussi à la transition vers l'agroécologie parce que pour l'instant les exigences du marché sont on veut des belles pommes de terre avec peu de maladies de peau donc dès qu'il y a des tâches tout ça c'est dévalorisé les lots sont un peu déclassés et donc il y a une acculturation je pense du consommateur à avoir moins d'exigence c'est pas de toute façon la plupart des pommes de terre sont épluchées donc toute l'énergie en fait qui est mise juste pour avoir un beau produit pour être investie pour faire autre chose et faire évoluer les itinéraires techniques du coup il y a des contraintes qui sont présentes qui sont scalées et du coup les agriculteurs disent si je faisais pas par exemple de la pomme de terre de Conso ou de la chair ferme et bien je pourrais aller beaucoup plus vite dans l'évolution de mes itinéraires techniques pour aller vers l'agroécologie parce qu'ils voient bien que s'ils étaient dans des systèmes moins exigeants ils pourraient avoir des leviers plus importants à actionner pour aller plus vite dans cette transition mais les exigences du marché et c'est pour ça qu'il faut accompagner tout le monde dans la filière le consommateur et ceux qui achètent pour pouvoir faire évoluer les itinéraires techniques parce qu'on sait bien que la pomme de terre agroécologique elle sera peut-être moins belle mais peut-être qu'elle sera plus nutritive si on va jusqu'à l'analyse nutritionnelle du produit Est-ce que vous avez une ou deux dernières questions ? Oui ? Assine, quand on traverse cette belle région et d'autres en France et qu'on voit des énormes arroseurs qui traversent des largeurs de champs très vastes ou pas aussi vastes est-ce quelles lectures on peut faire et apprendre à faire à ceux qui nous entourent pour que ça ne soit pas forcément tout de suite taxé d'abus des âges de l'eau par exemple de pratiques inadaptées c'est dans cet esprit qu'on essaie de donner des clés de lecture du paysage agricole qu'on sait dans un renouveau de regard sans qu'il soit pour en t'emprunter ça c'est pas facile quand même parce que qui dit arrosage dit culture en inadéquation avec le climat c'est un petit peu brutal ce que je dis et puis c'est c'est assez haut perché mais c'est quand même la réalité on voit du maïs pas loin là qui est arrosé au canon et ça veut dire que le maïs n'est pas adapté il n'est pas en adéquation et donc c'est facile à dire et je comprends tous les enjeux qu'il y a derrière mais de manière générale l'arrosage sur grande culture de cette manière est de toute façon pas durable l'eau est un intrant l'énergie qui est utilisée pour mettre cette eau sous pression elle n'est pas renouvelable non plus et donc de manière générale et à terme la question c'est de quel terme ce sera plus possible voilà parce qu'il y aura moins de ressources en eau parce qu'il y aura moins de ressources en énergie parce qu'il faudra bien changer à un moment ou à un autre si l'agriculteur est encore capable si on a encore les capacités économiques d'arroser ça ne sera pas toujours le cas et sans doute c'est là je vais peut-être me fâcher avec des gens c'est que le produit est vendu trop cher à un moment donné un agriculteur qui arrose du maïs dans des sols aussi dégradés que ce qu'on voit sur la route juste à côté d'ici c'est que le système il est porté par autre chose que sa production et c'est l'énergie fossile c'est les subventions clairement donc là c'est un jugement sévère mais c'est pas dans le but de pointer du doigt des gens c'est plus que moi j'ai une vision plus moyen terme de ce que sera notre paysage dans 10 ans 20 ans 30 ans on sait pas exactement les échéances ou de toute façon ça se passera plus comme ça parce que ça sera pas possible parce qu'il y aura plus les moyens en face pour faire ce genre de choses vous remarquerez dans toute la zone c'est pas roche j'ai pas vu une terre en agriculture de conservation sur la route en tout cas s'il y en avait je l'ai pas vu mais l'agriculture de conservation augmente les réserves utiles et on peut dire que si l'agriculteur il arrose alors qu'il est en agriculture de conservation il est largement démontré que les sols stockent mieux l'eau et donc c'est un agriculteur qui a besoin d'arroser moins ou un agriculteur qui a une meilleure efficience de l'eau qui l'apporte et donc ma critique est sévère pour l'arroseur en agriculture traditionnelle elle est beaucoup moins sur un arroseur en agriculture de conservation parce que là ça change tout parce que là il nourrit un système écologique qui est durable et qui entretient une fertilité ou qui la développe alors qu'arroser un sol en plein été qui est travaillé c'est le détruire à vitesse accélérée c'est ce que je disais sur la partie sud-est où les sols sont plus chauds parce qu'il fait encore plus chaud et que si on arrose en été on a des destructions de matières organiques qui sont plus rapides donc vous pouvez pas trouver pire que d'avoir du maïs qui laisse du sol nu entre les lignes et qui soit en sol travaillé et arrosé en plein été sur le plan bilan écologique général c'est une catastrophe absolue à tous les niveaux merci à vous